bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une présentation de tous mes coloriages réalisés du mois de juin et du mois de juillet c'est vrai que d'habitude je vous fais la vidéo dans les 15 de chaque mois bon ben là malheureusement il ya une petite semaine de retard je vous prie de m'excuser mais voilà j'ai eu pas mal d'activités et donc du coup ça m'a pris du retard et j'ai énormément de retard dans les vidéos comme vous pouvez voir c'est vrai que je publie énormément moins mais je vais essayer de me rattraper promis promis allez c'est parti installez vous confortablement parce que il ya quand même matière à regarder parce que j'ai quand même colorier alors on va commencer par cette illustration donc c'est une dessinatrice que j'ai connu sur instagram malheureusement on voilà pour d'autres personnes vous n'allez pas pouvoir avoir ce type de dessin parce qu'elle ne réalise pas les dessins à la vente donc moi elle m'en a donné quelques-uns et franchement je leur remercie infiniment donc au fil du temps vous allez voir un petit peu de temps en temps des dessins de d'elle parce que je vais les mettre en couleur donc elle s'appelle elina chez ryanidou et pour réaliser ce dessin je les fais avec les prismacolores les polychromos du pain de pastel pour le fond avec du poste câblant voilà donc je suis juste fan de ses illustrations c'est vraiment dommage qu'elle ne crée ni de livres ni d'illustration sur et si pour les vendre je vais essayer de pousser un petit peu mais mais c'est pas gagné donc du coup c'est vraiment dommage et parce qu'elle a un talent fou je trouve voilà je sais pas comment vous le trouvez mais en tout cas moi il me plaît énormément allez on continue donc maintenant sur du livre sur les livres donc là c'est sur le elegant beauties pardon de alena lazareva et j'ai fait celui là voilà donc pour réaliser ce personnage j'ai pris les graphite ce sont des feutres alcool avec les windsor et newton en crayon de couleur plus du pain pastel pour le fond ainsi que du pastel sec de la marque koinor pour pour la couleur peau voilà et puis j'ai pris un petit peu de poste câblant pour réaliser quelques zones de lumière comme vous pouvez voir sur le fond voilà donc j'ai pris vraiment plaisir aussi à réaliser ce dessin là surtout que les peaux foncées j'en réalise pas beaucoup et franchement j'ai adoré le faire on continue sur le intricate ink animals in detail volume 2 de team jeff voilà livre que j'aime beaucoup si vous me suivez régulièrement vous savez que j'adore cet artiste et j'ai réalisé celui là voilà donc c'est un lézard donc pour le faire j'ai pris qu'une seule marque de crayon de couleur j'ai pas fait de fond parce que le fond il est déjà tout noir donc j'ai pris les pablo de carandache tout simplement voilà donc je sais pas comment vous le trouvez mais il est vraiment très réaliste j'aime beaucoup après j'adore comme je vous ai dit j'adore cet artiste j'adore ce livre donc il y en a plusieurs dans cette collection là en plus et ils sont juste magnifiques et j'adore les réaliser ensuite on enchaîne sur le wild de emmanuel colin donc c'est vrai que j'en fais pas beaucoup dans ce livre en plus donc et j'ai pris énormément de plaisir à faire celui là donc j'ai pris les luminance du pan pastel pour le fond et du posca donc je sais pas comment vous le trouvez mais personnellement je suis vraiment fan j'adore le résultat et ça me donne encore plus envie de colorier dans ce livre après j'ai fait un coloriage dans le livre de genovia le monde des créatures mystérieuses de genovia art et j'ai fait celui là voilà donc pour le réaliser j'ai pris les rembrandt et rembrandt pardon polycolor de lyra pour la peau j'ai pris du pastel sec de la marque koinor pour le fond j'ai pris du pan pastel et du bosca et du signeau blanc voilà donc je me suis juste aussi éclaté à le faire donc je vois que j'ai un petit peu débordé avec le pan pastel ici bon c'est pas grave un coup de gomme et ça partira sur le petit chat donc je sais pas comment vous le trouvez mais il est juste sublissime après ce livre il est juste aussi merveilleux à faire le la qualité du papier elle est top après j'en ai fait un sur le ladies of nature de alena lazareva et j'ai fait celui là voilà donc j'ai adoré le faire celui là aussi donc là j'ai pris les graphite de en faitra alcool la marque graphite faitra alcool j'ai pris aussi des holben du pastel sec faber castell pour le fond signaux et posca blanc voilà pour quelques touches de lumière voilà donc pareil j'ai adoré le faire aussi j'aime beaucoup ensuite on continue sur du christine caron sur le livre characters et j'en ai fait deux alors j'ai fait ce pirate là parce que si vous savez que j'ai enfin j'ai un groupe facebook la magie du coloriage et il y avait un défi les pirates à faire et donc du coup j'ai pris sur ce livre le pirate donc pour le réaliser j'ai pris les prismacolores les holben les feutres graphite les feutres à alcool graphite c'est vrai qu'en ce moment je prends pas mal de feutres à alcool quand même j'ai pris du posca et du signaux blanc et puis du pastel sec pour le fond de la marque faber castell voilà j'adore je le trouve juste super beau j'ai vraiment adoré le réaliser et le deuxième coloriage que j'ai réalisé sur ce livre ce mois ci c'est celui là donc j'aime beaucoup aussi voilà ça change un petit peu des créatures et là j'ai pris les polychromos toujours paris des feutres à alcool de la marque graphite j'ai pris les style nouveau skintons pour pour la peau avec du pastel pour le fond signaux blanc et posca blanc voilà donc j'aime beaucoup aussi le résultat je sais pas si vous entendez derrière il ya des travaux dans ma rue donc veuillez m'excuser du bruit ensuite on continue sur toujours du alina lazareva j'en ai fait pas mal quand même ce mois ci donc ça c'est le 100 best grayscale le deuxième et donc j'ai réalisé celui là donc voilà ça faisait un petit peu été voilà le thème un peu été donc là pour le coup bah pareil j'ai pris les feutres à alcool graphite de la marque aussi ou et toutes fives j'ai pris aussi des black widow les crayons de couleur black widow du pastel sec pencil pour la peau de la marco inor et puis j'ai pris du pan pastel pour le fond avec du posca et du signaux blanc voilà donc j'ai bien aimé aussi le réaliser je trouve quand même qu'il a son effet un petit peu estival qui rentre bien dans le thème de la saison où on est ensuite on continue sur l'un des derniers livres que je me suis acheté donc c'est sur le japanese girl girls pardon de de kuko voilà j'en ai fait qu'un et j'ai juste aussi adoré le réaliser donc là tout simplement par contre j'ai pris qu'une seule marque de crayon de couleur j'ai pris les windsor et newton les grandes couleurs windsor et newton du signaux blanc et c'est tout le fond il était déjà noir donc j'ai rajouté voilà du signaux blanc pour pour ajouter quelques petites étoiles sur le fond et et tout simplement voilà donc j'ai juste aussi adoré le faire après j'en ai fait un alors c'est mon tout premier sur le shibigirls de jade summer donc c'est le grayscale shibigirls en fait il y en a deux en un dedans donc c'était mon trou premier et honnêtement j'ai adoré le faire voilà j'ai fait celui là donc pour le réaliser j'ai pris des feutres à alcool de la marque touch five j'ai pris les black widow et du signaux blanc voilà que j'ai rajouté un petit peu dans les cheveux je sais pas comment vous le trouvez mais j'adore je suis vraiment fan et je pense que je vais pas en faire qu'un dans ce livre il est vraiment sympa ce livre là aussi on continue toujours sur du alena lazareva donc là c'est sur le fashion et j'ai fait celui là voilà toujours en période estivale voilà nous sommes dans l'été donc j'avais envie un petit peu de colorier le thème de l'été pour réaliser ce coloria j'ai pris les windsor et newton les crayons de couleurs du pastel sec queen or pour la peau du pan pastel pour le fond du signaux et posca blanc plus du votre alcool graphite voilà tout ça tout ça tout ce matériel là pour pour ce coloriage là je sais pas comment vous le trouvez moi je le trouve vraiment très très sympa on continue sur le gods and goddesses de shintaka erat alors là j'avais imprimé directement en fait l'illustration parce que je l'avais déjà je l'avais avant reçu en pdf avant le livre donc du coup j'ai fait celle ci d'illustration qui est il est intitulé dans ce livre là et donc pour celui là j'ai pris les prismacolores pour le fond j'ai pris du néocolor 2 pour changer un petit peu pour faire un effet aquarelle et j'ai pris du posca et du signaux blanc voilà donc c'est nice la déesse de la nuit voilà donc je la trouve super jolie aussi ça change et puis maintenant nous avons fini dans les coloriages on va dire dites normaux maintenant nous allons passer aux coloriages mystères donc si vous voulez pas être spoilé je comprendrais que vous voulez pas regarder donc en ce qui concerne les coloriages mystères j'en ai fait quelques uns là dedans j'en ai fait cinq dans le mickey donald et compagnie donc j'ai fait la page 27 voilà c'est ça j'ai fait la page 27 et la page 28 donc comme je vous dis à chaque fois les coloriages mystères je me prends pas la tête je prends des feutres à eau donc beaucoup les cryolas super tips avec les fibres à color surtout que là je me suis racheté une boîte de cryolas super tips parce que ça faisait plus d'un an que je l'avais et puis ça commence à à s'user et donc du coup je m'en suis racheté une autre boîte pour vous dire que je suis tellement satisfaite de ces feutres que que voilà donc ben du coup j'ai réalisé c'est ces deux coloriages là plus la page 1 voilà j'ai fait la page 88 donc le fond par contre j'ai pas respecté les couleurs j'ai fait au pas de pastel parce que je le trouvais très sombre et donc du coup j'avais pas envie et j'ai fait la page 89 et la page 90 voilà donc j'ai fait ces deux là aussi je les adore je les trouve trop beau j'ai peut-être pour reculer un petit peu voilà comme ça vous voyez un peu plus là comme ça voilà donc pas comment vous les trouvez mais franchement on reprend voit les traces des feutres c'est sûr c'est pas non plus très très homogène il ya que ce fond là que j'ai pris aussi du pastel je crois que c'est du pastel à l'huile que j'ai estompé au doigt et puis là par contre c'est du feutre voilà j'adore je suis fan franchement j'aime beaucoup ce livre et je l'avance vraiment bien je suis vraiment contente et pour finir donc en sur du coloriage mystère j'en ai réalisé toujours les mêmes pages parce que c'est pour l'émission coloriage de mon groupe comme vous savez une fois par semaine on colorie une page dans chaque livre mystère qu'on possède donc du coup moi c'est pour le chat et félin donc pour la page 28 et 27 27 et 28 j'ai fait ces deux là voilà donc celui là on va le mettre comme ça je l'aime bien il est trop mignon j'ai fait lui voilà et puis j'ai fait la page donc 88 donc c'est scar donc on voit pas mal des traces mais bon c'est pas grave je le trouve quand même sympa et j'ai fait la page 89 et la page 90 voilà je sais pas comment vous trouvez bon c'est les chats et félin donc forcément il n'y a que les chats donc celui là est trop mignon si j'aime bien bien celui là plus j'aime bien aussi celui là donc voilà donc écoutez vous avez vu tous mes coloriages réalisés j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à la liker et à la commenter cette vidéo à me dire ce que vous en avez pensé ce que vous avez aimé le moins ce que vous avez aimé le plus et puis en attendant d'autres vidéos je vous fais plein plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous à bientôt au revoir